Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints sur cette réunion de concertation. On va faire patienter quelques instants parce qu'on a plusieurs personnes qui sont inscrites à la réunion. On a 73 personnes en ligne, on va attendre 5 minutes avant de démarrer. Merci à vous. Merci. 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 N'hésitez pas, toutes les personnes qui sont connectées, de vous familiariser avec l'outil, sur l'onglet à droite. Merci. 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 Bonjour à tous, à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. C'est normal que vous n'avez pas de son désactif le temps qu'on commence la présentation. Merci. 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 Bonjour à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre. On est à peu près à 100 personnes en ligne. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de démarrer notre réunion de concertation. Alors, d'abord, je vous remercie à tous de nous avoir rejoints à cette deuxième concertation en ligne, sachant qu'on en a fait quelques-unes en live et quelques présentations. Aujourd'hui, c'est notre réunion de concertation en ligne pour vous présenter les étapes d'avancement de notre projet comme promis lors de la dernière concertation. Alors, je me présente pour les personnes qui ne connaissent pas l'archiste Berrada. Je suis architecte urbaniste à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin au Niveline et je suis accompagnée aujourd'hui par des bureaux d'études qui nous accompagnent sur ce projet, par les élus. Vous allez avoir l'occasion de discuter et d'échanger en ligne avec Monsieur le maire, vice-président à l'aménagement à Saint-Quentin. Et puis, je suis accompagnée par mes collègues qui nous accompagnent sur toutes les questions techniques et pour répondre. Alors, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir pas mal de personnes. On voit que la concertation fonctionne très bien parce qu'on a plus de 200 personnes inscrites et plus de 100 personnes connectées. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure, sachant qu'il n'y a pas d'inquiétude parce que le live va être rediffusé plus tard. comme on a fait la dernière fois. Parce que si les personnes qui sont inscrites, ils peuvent se reconnecter et poser des questions, avoir des compléments, il n'y a aucun souci. Alors, on attend bien entendu aujourd'hui de vous des réactions, des compléments. Vous aurez l'occasion d'échanger. Il y a un onglet chat sur la page WebEQIO que vous voyez. Si tout va bien, vous avez un onglet présentation à gauche et puis un onglet chat où vous pouvez poser des questions sur la droite. Je vous informe juste que toutes les questions que vous posez, les présentations seront visibles par tout le monde. et il y aura mes collègues qui font la modération pour bien sélectionner les questions qui sont bien entendu en rapport avec le sujet. On essaiera de répondre au maximum aux questions posées. Si on n'a pas assez de temps, n'hésitez pas à envoyer les remarques, comme vous l'avez fait et que vous faites en continuité de ce projet sur l'adresse mail hypercentre.fr. On vous apportera des compléments et on tiendra en compte comme on l'a fait depuis le début de cette concertation dans le cadre de nos projets. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les élus ont souhaité de continuer ce temps de concertation très précieux à notre projet parce que là, tous les échanges qu'on a eus, on les a bien intégrés au projet. On a avancé bien entendu par rapport aux orientations qu'on vous a présentées à la dernière réunion. On a finalisé les propositions, vous allez voir tout à l'heure lors de la présentation, qu'on a avancé sur les études techniques. Et du coup, vous allez voir, voilà, une étape d'avancement sur le projet. Lors de cette réunion, vous aurez également la possibilité de voir et d'avoir une visibilité sur les étapes à venir par rapport au déroulement de ce projet. On aura pour la première fois une visibilité sur les étapes à venir en termes de chantier, des travaux et les secteurs prioritaires qui ont été sélectionnés et validés par nos élus. Je tiens, on m'indique, voilà, je tiens de m'excuser par rapport à la dernière présentation qu'on a fait. L'enregistrement sur ce genre d'outils, il dure deux heures. Et à ce sujet, voilà, on s'excuse vachement parce que la présentation a été interrompue d'une manière impromptue. Et du coup, on essaiera de tenir deux heures pour ne pas avoir ce genre d'inconvénients. Pour un meilleur suivi de la présentation, vous pouvez passer en mode plein écran pour avoir une visibilité sur la présentation et sur les diapos qui vont être présentés. Vous pouvez passer en mode écran en bas à droite si vous le souhaitez. Et après, vous pouvez switcher sur la partie anglais droit sur l'écran. Vous voyez sur la présentation, il y a un anglais droit. Si vous voulez poser des questions ou répondre aux questions des intervenants, il n'y a aucun souci. Et puis, après, revenir à la présentation lors des étapes de présentation. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est parcourir ensemble le déroulé de cette séance. Donc, Christophe, si tu peux passer à la prochaine slide. Alors, c'est en plusieurs temps, un premier temps de rappel de contexte de l'étude par rapport aux différentes étapes qu'on a vues ensemble. Et puis, on rentrera petit à petit sur les secteurs de projet. Un peu plus en détail sur les quatre secteurs stratégiques du secteur hypersente. Et à chaque fois, on vous donnera un temps d'échange d'environ 10 minutes pour chaque secteur pour répondre à l'ensemble de vos questions et d'échanger avant de passer au sujet suivant. Et puis, dernière étape, on fera un point sur le planning et les étapes à venir pour l'avancement du projet. Alors, on ne va pas perdre beaucoup de temps. Je passe la parole à monsieur le maire pour une introduction avant de rentrer sur le sujet. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. C'est une nouvelle étape dans ce processus de concertation qui arrive aujourd'hui. Rappelez-vous pour ceux qui sont là et qui sont impliqués depuis le début. Nous avions commencé par des balades urbaines. C'était à l'automne, au début de l'hiver 2019. Ensuite, vous aviez eu des ateliers qui avaient été proposés à la population. Et nous avons fait une première réunion en visio il y a quelques temps de cela pour vous présenter les différents scénarii que l'on avait pu réfléchir en fonction de ces ateliers, en fonction des résultats des balades urbaines que nous avions pu faire ensemble. Ce soir, vous êtes, comme le disait Nargis Berrada, plus de 200 à être présents sur cette réunion. Cela prouve évidemment l'importance du sujet et l'importance que revêt l'hypercentre pour Montigny-le-Bretonneux, mais pour un périmètre plus large, bien sûr, puisque nous sommes vraiment sur une zone primordiale et un élément majeur sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Et sur cet endroit, sur cette zone qui concentre de l'activité économique, de la culture, le monde étudiant, le monde des commerces aussi, et une vie sur place puisqu'il y a beaucoup d'habitants sur ce quartier. C'était un vrai pari que de souhaiter associer les habitants justement à une concertation sur ce sujet pour pouvoir dégager des perspectives de réaménagement, de reprise de ces secteurs qui datent des années 80 et pour lesquels nous l'avions bien vu lors des balades urbaines. Il y avait un réel besoin de les repenser d'une manière différente, ce qui ne veut pas dire que ce qui avait été fait n'était pas satisfaisant, mais nous sommes dans une nouvelle époque avec peut-être des attentes, des contraintes différentes. Et il fallait pouvoir en tenir compte et c'était bien l'objet de cette concertation. Donc, nous vous présentons ce soir les scénarios qui sont issus de la dernière réunion que nous avons eue ensemble pour ceux qui étaient présents, dans laquelle nous avons demandé à toutes les personnes présentes de participer à un vote pour exprimer quels étaient leurs souhaits sur chacune des zones concernées par le projet de réhabilitation de l'hypersandre, puisque je vous le rappelle, ils portent sur l'avenue du centre, la place Pompidou, le canal et la place avec le bassin du Quai Truffaut devant la médiathèque. Donc, nous vous avions demandé de vous positionner par rapport à chacun de ces sujets. Et le travail qui a suivi derrière cela, c'est justement de mettre en œuvre les souhaits que vous aviez pu formuler pendant cette réunion. Donc, depuis l'automne 2019, nous sommes au printemps, bientôt l'été 2021. Donc, une période finalement assez courte pour effectuer tout ce travail de concertation, mais ça en valait la peine. Nous aurons aussi un point en fin de réunion pour vous expliquer un petit peu comment nous procéderons par la suite, puisque vraiment l'idée sur ce sujet-là, c'est d'avancer avec toutes les contraintes que l'on peut avoir sur un dossier comme ça, mais c'est d'avancer et d'avancer au plus vite parce que c'est pour nous vraiment quelque chose de prépondérant. Donc, je vais laisser la parole à présent au cabinet qui va pouvoir vous présenter un petit peu ce que nous venons d'évoquer. Et puis, nous pourrons revenir ensuite par un jeu d'échange de questions et de réponses pour préciser les choses, entendre ce que vous avez à en dire, vos réactions. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et une bonne écoute. Merci Monsieur le maire pour cette explication. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions lors de la présentation, à poser vos questions, parce qu'on va regrouper toutes les réponses à la fin de chaque partie de la présentation, pour chaque secteur. N'hésitez pas, lors de la présentation, de nous faire part de vos remarques et de vos compléments, si vous le souhaitez. Je passe la parole à Jean-Christophe pour la présentation. Merci Marginis. Voilà, il n'y a pas d'éteindre le micro. Merci. Je suis Jean-Christophe, un administrativiste de l'Ajostène. J'ai eu certains d'autres connaissances parce qu'on s'est vus effectivement depuis le mai 2019 à plusieurs reprises. Je représente un groupement composé des paysagistes, de l'architecte urbaniste, de l'orgétude, de la CBCD dans le carrage, dans le génie civil et le VRD. Et on est effectivement, comme vous le disiez, Monsieur le maire, à l'instant, dans cette phase de réélaboration du projet. Ce que vous avez sous les yeux illustre, ce qui s'est passé dans la frise supérieure, c'est-à-dire les conférences d'ateliers depuis le décembre 2019, avec ses premières balades urbaines, ils puissent les ateliers. On vous prête de nous excuser. Il y a apparemment un problème de micro. On nous signale que vous n'entendez pas l'intervention de Jean-Christophe Nani. Est-ce que vous pouvez nous dire, si vous arrivez à nous entendre ? Est-ce que vous entendez ? Allo, 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 allo. Est-ce que vous entendez ? Du coup, ce que je vous propose, Jean-Christophe, c'est que... Je n'ai pas le choix. Oui. Alors, Jean-Christophe, tu peux venir ici ? Oui, je suis d'accord. Je vais faire la présentation. Oui. Je vais arrêter la télévision ici. Je vais arrêter la bien sur ton écran. Je vais faire la présentation. Merci. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, on voit bien mon écran aussi. Quand je défile, tu vois bien. Ok, très bien. Défilez-nous. Je suis Jean-Christophe Nani, paysagiste, mandataire du groupement. Je suis accompagné de Bruno Fortier, urbaniste, qui est à côté de moi, qui peut répondre avec moi à vos questions. On est mandataire d'un groupement qui travaille depuis un an. Vous nous connaissez pour certains d'entre vous, avec des éclairagistes, des bonnes études en tout genre. Et on a un travail qui se fait en collaboration ou en co-construction avec vous depuis plus d'un an maintenant, puisque M. le maire le disait. On avait commencé dès décembre 2019 à se rencontrer autour d'une balade urbaine, d'échanges, d'ateliers qui ont pour but d'alimenter à la fois notre diagnostic sur ce secteur de l'hypercentre et en même temps nos propositions. Il y a eu donc ces différents moments assez forts de travail collectif avec des roues de mots, des images choisies, des images de référence qui nous ont donc permis, fin le 16 décembre 2020, de vous faire une présentation d'un ensemble de scénarios, d'un ensemble de propositions sur lesquelles vous êtes prononcés. On a continué de travailler, donc ça fait maintenant cinq ou six mois, à l'élaboration de scénarios plus resserrés autour de vos attentes. Vous allez voir qu'on n'est pas encore sur un seul scénario, mais on a encore des mix un peu à faire sur des scénarios qui correspondent à vos attentes. On l'espère, on va en débattre à l'instant. Cette démarche de concertation est complètement intégrée à notre mission, ça vaut le coup d'être précisé. Elle s'est faite avec des sources différentes, les abalades, les ateliers, des interviews. On est allé avec caméra au point interviewer des commerçants, des étudiants, un certain nombre de personnes pour avoir la meilleure représentativité possible dans la démarche. Et puis autour des thématiques d'usage, de nature en ville, de déplacement, de mobilité et aussi un peu une thématique transversale qui est celle de l'identité, non seulement de ce secteur, mais bien de la ville nouvelle en tant que telle, puisqu'on est autour de valeurs qui sont chères aux habitants et aux usagers acteurs et qui sont reconnues d'ailleurs dans toute la métropole. Et alors on va y revenir, mais on est bien sûr sur cinq secteurs. A l'époque, on s'est aussi intéressé à la gare. Je précise maintenant que notre mission et la mission qui nous est confiée ne comprend pas la gare, qui fait l'objet d'un autre projet, mais qui se fait de manière tout à fait parallèle et coordonnée avec celui-ci. L'hypercentre, en gros, c'est l'avenue du centre, la place Pontidoux, le bassin Truffaut et le canal. On s'était quitté déjà avec ces éléments, mais que je rappelle parce que sans doute certains d'entre vous n'étaient pas là en décembre. Avec cette planche qui recense, par le biais des images de référence que vous aviez vous-même choisi, les ambiances ou les attendus sur les différents secteurs. Donc vous avez, pour que chacun comprenne bien et lise bien le plan, la place Pontidoux au centre de cette image, l'avenue du centre jusqu'à la rue de la gare, les branchements, évidemment, les antennes, disons, de la place Pontidoux, qui sont l'avenue du centre, et pas du lac, nord et ouest, le bassin Truffaut et le canal qui s'entend ici, depuis le bassin Meta de Nissi Mercado jusqu'aux engouffrements, les vers Martapan et le parc des Sources de la Bière. Ça c'est le périmètre, et on a ici donc recensé et rappelé les images de référence qui ont été choisies pour illustrer les ambiances et les usages aussi qu'on peut avoir sur tous ces secteurs. Sur la place Pontidoux, par exemple, c'est l'idée d'une place plus végétale, avec davantage d'usages et davantage d'animations, étant entendu que chacun a bien en tête que c'est une place qui est particulière dans le paysage de Montigny, c'est une place qui est très liée au théâtre, donc c'est une place très monumentale, et donc qui a une vocation et un statut particulier. Sur Truffaut, par exemple, c'est une toute autre histoire, on est déjà débarrassé de la circulation routière, donc c'est un peu la carte postale des Montigny et même de 50 ans Niveline, avec les restaurants, le bassin et le théâtre et la médiathèque qui sont juste à côté. Puis il y a le canal, qui est ce fil d'eau tout à fait continu, très lié à l'histoire, et qui a maintenant un caractère patrimonial pour la ville, sur laquelle on attend plus de nature, vous allez voir qu'on va y revenir, mais plus d'usage aussi, et la promenade de le long du canal jusqu'aux sources de la Bièvre est quelque chose qui est revenu dans beaucoup de vos souvenirs et de vos désirs pour le futur. Ça nous a permis de faire un peu cette image, mais qui n'est pas du tout encore une esquisse, c'était, disons, plutôt le plan programme qui provient donc de cette étape de concertation avec vous. Il ne faut pas s'arrêter pour l'instant au dessin et l'aménagement précis de ces sous-espaces, de ce périmètre, mais plutôt sur la présence de l'eau qui est nécessaire et qui est demandée sur Truffaut, des animations avec ces petits logos de chapiteaux qui font l'idée qu'on puisse se déborder depuis le théâtre vers l'espace public, mais aussi depuis le musée ou la médiathèque vers l'espace public, des espaces qui soient davantage apaisés, où on inverse un petit peu les proportions actuelles entre des espaces très circulés et des espaces plus piétonniers. Donc c'est la ville apaisée, c'est la ville plus marchable, plus piétonne et plus propiste au mode de déplacement doux. Il faut combiner donc ce premier schéma avec celui qu'on a sous les yeux maintenant, qui sont les intentions urbaines, disons, qui est notre regard un peu d'expert, si j'ose dire, sur les questions de mobilité, par exemple. Il faut bien sûr assurer l'ensemble des mobilités sur les personnes. Elles sont piétonnes, elles sont cyclables, mais elles sont aussi routières. La place Pompidou, par exemple, est une porte d'entrée assez importante pour l'ensemble de la ville jusqu'à Guyancourt et au secteur de bureaux, bien plus loin. Donc c'est assurer ses fonctions, toutes ses fonctions, dans une meilleure cohabitation possible. Il y a l'idée d'apaiser l'avenue du centre, qui est quand même très marquée par la présence de la voiture et des stationnements, du reste. Il y a l'idée de faire de cette place Pompidou un lieu de rencontre, un lieu qui puisse être festif aussi, de manière événementielle ou en lien avec le théâtre, et pour certains événements à programmer qui pourraient rythmer toute la saison et toute l'année sur Montigny et Saint-Quentin-de-Vigne. Il y a aussi quand même l'idée que sur le bassin Truffaut et le canal, eh bien au fond, on est en contact avec la pleine terre, c'est-à-dire qu'on est en contact avec un sol vrai, qui ne soit pas un sol artificiel. Vous savez qu'on est sur une ville nouvelle et que le propre des villes nouvelles, bien souvent, ça a été de superposer les fonctions. Et aujourd'hui, sous la place Pompidou et sous l'avenue du centre, on a des parkings souterrains qui sont liés aux centres commerciaux ou aux riverains. Et donc, on a une chance, qu'il ne faut pas louper, j'ose dire, c'est que sur la place Truffaut et sur le canal, on a de la pleine terre et donc on a la capacité de planter abondamment, et en plantant abondamment, d'assurer des fonctions de confort, de fraîcheur. La question du réchauffement climatique est évidemment crucial pour nous tous, et donc la capacité de garantir une végétalisation qui garantit elle-même des services écosystémiques. C'est aussi Pompidou, vous voyez ces trois flèches, ces quatre flèches, c'est bien l'idée qu'on ait des vues lointaines, et c'est la caractéristique de cette place, à la fois vers le parc des sources de la Bièvre, pardon, mais aussi vers le Pas-du-Lac, et aussi à l'extrémité de l'avenue du centre, et aussi vers la place Truffaut, donc il y a une articulation très forte, urbaine. Alors là, on vous a mis une image qui est une image très complète, on va rentrer par sous-secteur, ça va faciliter nos échanges et notre débat, mais bien pour rappeler qu'on n'est pas sur des espaces qui sont indépendants les uns des autres, mais bien sur une succession d'espaces publics. Si on prend le parcours qui provient de la gare, par exemple là-haut, il faut ensemble se projeter dans un nouveau récit, une nouvelle façon de raconter cette ville, avec la place Pompidou, qui est une place, vous allez voir, bien plus végétalisée, mais qui reste une porte d'entrée, et comme porte d'entrée, elle doit porter un certain nombre de symboles, liées au théâtre notamment. C'est aussi un point de vue et une manière de déboucher vers la place Truffaut, où on aura gardé l'eau, vous allez le voir, et un espace beaucoup plus intime et beaucoup plus animé aussi, quotidiennement avec les restaurants, et c'est le lien donc avec cette géographie, même s'il est artificiel, qui est continu, et qui est un très continu, un fil d'eau, et un fil d'usage qui nous amène vers le parc des sources de la Vierge. Ça c'était pour vous, avoir une image globale, et se rappeler qu'on est en train de dessiner un périmètre très conséquent, mais maintenant on va rentrer sous secteur par sous secteur, et je pense que ce qu'on se dit, c'est qu'on s'interrompt peut-être, après chaque secteur, pour échanger. Donc on va commencer par la place Truffaut, le bassin Truffaut, pour rappeler que c'est un espace qui fait à peu près un hectare, qui est très largement occupé par l'eau, qui est très peu végétalisé, on est à moins d'un pour cent d'espaces végétalisés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a une surface d'eau qui fait presque la moitié, on a 43 pour cent d'espaces en eau. C'est une figure très forte de 50 ans de Millevigne, je l'ai dit, c'est une figure à laquelle chacun est attaché, mais avec l'idée qu'on puisse quelque part transformer cette eau, nous disons tirer parti et bénéfice de cette eau pour y amener plus de nature, et pour créer une espèce de tandem, disons, eau comme élément biologique et végétal, bien plus important que ce qu'on a aujourd'hui. Les images, pour ceux qui étaient là déjà l'année dernière, qui étaient plébiscitées, vous voyez, 52%, 46%, c'est l'image d'une place aux activités quotidiennes, une vraie animation, des animations qui peuvent se succéder dans le temps, qui sont d'ailleurs de différents ordres, il y a la restauration, il y a les équipements, il y a l'eau, mais il y a l'idée aussi de jeu, pourquoi pas, d'ailleurs on a aujourd'hui un manège, donc il s'agit de conserver, etc. Et la nature, l'eau qui est plébiscitée aussi à 46%, mais avec, vous voyez, à 40%, c'est-à-dire pas très loin, l'idée d'une nature plus écologique, c'est-à-dire en tout cas qui permette d'amener une forme de nature qui fait débat, parce qu'il y a toujours les partisans de grandes pelouses, et puis les partisans d'une manière plus écologique, et qui pourrait faire venir aussi une faune et une fleur adaptées, avec les pouces et basses, les grenouilles, etc., qui va sans doute perpétuer ce débat, mais qui est sain, et qui est en fait un peu sans doute le débat quotidien, et d'avenir sans doute, entre nous, c'est de faire une place pour la nature, mais une nature qui rende des services, l'écosystémie, la fraîcheur, la gestion de l'eau, et qui sans doute amène aussi d'autres espèces végétales et animales. Donc les grands enjeux qui sont ici synthétisés, c'est trouver une nouvelle place à la nature, amplifier la dimension naturelle et protéger la pleine terre, on l'a dit, maintenir des parcours piétons et commerciaux du reste, entre l'espace 51 et puis Sky West au nord, la liaison avec l'avenue Nicolas Abou qui est très importante, et qui est un peu oubliée aujourd'hui, enfin qui n'est pas très visible, depuis Nicolas Abou on ne voit pas toujours bien le bassin plus chaud, or c'est des parcours et des façons de découvrir cet espace qui mérite d'être travaillé. Il y a la question de la connexion entre le canal et la place, aujourd'hui vous savez qu'on a deux bras du canal, alors en plus il n'y a plus d'eau, donc ce n'est pas évident, on ne lit plus cette eau, on ne lit plus la présence physique de l'eau, et elle est très encaissée, elle est en plus à 2,50 mètres, 3 mètres, sous le niveau du sol actuel. Et donc il y a l'idée de réinviter quelque part le canal sur cette place, et de remettre en connexion, et oui c'est ça, de rapprocher quelque part les usagers de l'eau, et sans doute de mettre en connexion d'une certaine manière le bassin eau, qui restera lui à hauteur de la place Truffaut en tant que telle, et le bassin qui est aujourd'hui en position basse. Avec l'idée d'installation, d'espace de détente, de zones humides si possible, donc de capitaliser encore une fois sur cette eau pour y amener une forme de nature inconnue. On a travaillé un certain nombre de scénarios, et ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont ces deux scénarios. Je vous dis que ce n'est pas encore tout à fait les mêmes. On a un travail qui nous attend maintenant, dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'en faire un seul bien sûr, le temps des scénarios touche à sa fin, mais ils sont encore ici présents, devant nous, parce qu'ils répondent tous les deux aux attentes, aux besoins et aux intentions urbaines qu'on a identifiées, et vous, et nous. Et donc, ils sont assez différents, vous allez le voir, mais quand même, il y a un certain nombre d'invariants dans ce scénario. Alors, si on les détaille un petit peu plus, on le verra, il y a une planche un peu synoptique de synthèse qui rappelle les points communs et puis les variables qu'ils ont de ces scénarios, mais ils ont tous l'idée d'avoir une délimitation assez claire des espaces de terrasse, du parvis, au droit de la médiathèque et du musée, des parcours qui sont toujours très lisibles et pas encombrés. On a une présence d'eau qui est sans doute un peu moins importante en proportion que celle qu'on a aujourd'hui, mais parce qu'on a quand même tiré le constat que ce bassin à 43% de l'espace public est confisquée quand même un certain nombre d'usages et qu'on pouvait trouver une nouvelle relation, une nouvelle proportion sur cette place qui est assez importante, encore une fois, pour de nouveaux usages, notamment des usages de pelouse, de grands espaces libres, végétalisés, sur lesquels on puisse éventuellement piqueniquer, s'allonger. Ce qui manque un peu aujourd'hui. On a aussi, comme un variant, vous allez le voir, l'idée de connecter ce canal. Je rappelle que ce canal, il fait d'un point A à un point B un fil de eau continu. l'eau sera rehaussée, on verra tout à l'heure, le niveau de l'eau sera rehaussé et l'idée que cette eau puisse rentrer à l'intérieur de la place du jour. Et donc, ça célèbre quelque part la présence de l'eau sur toutes ses formes. Le bassin, qui est quand même assez artificiel, mais qui est en fait lié à l'identité au patrimoine et cette eau qui est plus écologique, plus biologique, plus naturelle et qui va rentrer avec ses berges douces à l'intérieur du chemin. On a une terrasse ici qui est légèrement surélevée plutôt par rapport au bassin. On a des images de référence, par exemple celle-ci, vous voyez, qui illustrent un peu ce qu'on attend, ce qu'on viserait, c'est-à-dire de l'eau et en même temps des berges et en même temps des grandes pelouses sur lesquelles on pourrait venir s'installer au beau jour. Et l'eau, vous voyez que si on se projette sur le canal, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a aujourd'hui, ni ce qu'on avait hier d'ailleurs, mais c'est une eau avec des berges, avec une végétation qu'on appelle répétive, mais une végétation dédiée, qui parle des milieux humides et qui a des vraies amplifications de la biodiversité. Ça, c'est une vue de l'existant, si on la reconnaît, et une visualisation de ce que pourrait être ce premier scénario avec des grandes pelouses, des passerelles pour traverser l'est en ouest, des parcours qui restent clairs et lisibles, un canal qui est rehaussé, qui vient habiter quelque part la façade sud de cette place, des terrasses qui sont légèrement surélevées. Voilà une autre vue, des terrasses, on retrouve le manège qui est au même endroit qu'aujourd'hui, le reste. Et puis, si on est sur ces terrasses, vous voyez l'eau qui est visible, les passerelles, Nicolas à bout, au fond, et puis ces pelouses qui sont bien orientées et qui peuvent être agrémentées d'arbres d'ombrage et qui fabriquent un fond de scène comme ça à l'ensemble. En termes d'usage, on retrouve les terrasses, un parvis qui peut être festique, qui peut être événementiel, qui peut permettre à l'équipement et aux usages de l'équipement de sortir à l'extérieur. On a des espaces de détente, pardon, des berges, mais qui ne se fait pas aujourd'hui, c'est un canal qui se naturalise d'une certaine façon, des passerelles et un bassin. Le deuxième scénario, il joue des... Alors déjà dans le style, c'est assez clair sur cette image, on est un peu en rupture avec ce qu'on a aujourd'hui et on est sur des formes beaucoup plus organiques qui recherchent la souplesse, qui recherchent, oui, une forme de rupture par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on peut le dire, ça avait été d'ailleurs assez apprécié lors de notre dernière rencontre de décembre. Et là, on a toujours un bassin haut, le carousel et ici, un canal qui vient rentrer encore plus en profondeur. Il faut imaginer que tout ça est une sorte de plan incliné, en fait, qui descend gentiment avec des plantes inclinées acceptables, c'est-à-dire aux 3 ou 4 % acceptables pour toutes les mobilités et qui va retrouver l'eau et le canal qui lui trouve une forme d'expansion possible avec les événements climétriques. Plus il pleuvra, et bien plus le canal prendra de place sur cet espace. On a une particularité qui est ici, c'est cet espace qui joue le gradin où la descente douce avec des marches mais aussi des façons de s'asseoir depuis Nicolas Abou jusqu'à la place comme ça. Donc, quelque part, on tire la place jusqu'à Nicolas Abou alors qu'aujourd'hui, vous avez une rampe simple et unique et donc une connexion qui n'est pas si évidente et si visible. Alors, on a fait le même exercice d'image de référence avec, sans doute, des espaces plus végétalisés, sans doute un plus gros intérêt en termes de biodiversité et peut-être un moins grand intérêt par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure en termes d'espace libre, ouvert, sur lesquels on va pouvoir s'allonger. Les images de référence que ça peut donner, les usages, donc l'espace de détente. On peut avoir un peu l'idée de la plage mais d'une plage qui est très plantée avec une biodiversité qui est sans doute plus riche et qui fait la part belle à des espèces pandémiques liées à l'humidité, aux zones humides, etc. Voilà donc les deux scénarios qu'il va falloir finir par combiner, par marier. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui nous attend. On va sans doute garder des éléments de l'un et de l'autre, on va garder ce qui est intéressant sans doute ici à gauche de ce plan qui est à droite, pardon, excusez-moi, c'est la petite souris là, qui indique ce rapport assez intéressant de descente depuis Nicolas Abou sur la place. On hésite, on aime bien aussi tous, je crois, et on s'en est parlé en communauté de pilotage, cet effet de terrasse qui surpomme un peu l'ensemble et partout, l'idée de trouver donc ces deux formes d'eau, en fait, un bassin haut qui a plusieurs géométries encore possibles et un bassin bas mais qui est lié au canal. Le canal j'y viens, sauf qu'on doit faire une pause maintenant, je crois, il y a sans doute des questions à ce stade qui vont m'être remontées ou on va tous y répondre. Je vais revenir là. Bon, ça va vous rire. Oui, il y a deux questions qui remontent. N'oubliez pas les habitants d'Été François Truffaut et le calme actuel du bassin. Alors, on n'oublie pas les habitants. Ça c'est sûr, parce que j'ai mis. Alors, on n'a pas oublié les habitants, en fait, on est parti exactement par rapport aux remarques et les constatations, les retours de concertation des habitants qui vont demander des animations sur cette espace-là, sachant qu'effectivement, il y a une différence entre les animations qu'on souhaite projeter sur la place Truffaut et sur la place Campidou, vous allez voir tout à l'heure. On a bien tenu en compte voilà vos remarques là-dessus. Il n'y a pas de différence. La question de la circulation de l'eau est importante. Actuellement, l'eau a tendance à stagner effectivement et ça pose pas mal de soucis aujourd'hui parce que ça stagne. On a même installé quelques fontaines pour aérer l'eau aujourd'hui. Vous avez dû remarquer sur le bassin de la place Truffaut qu'on a installé ces jets d'eau pour aérer l'eau parce que ça pose pas mal de sujets. C'est pour ça, en fait, il y a deux scénarios aussi par rapport aux deux scénarios qu'a présenté Jean-Christophe Nani. Tout à l'heure, il y a une sorte de cascade pour faire circuler l'eau et en tout cas, la question de l'eau va être traitée sur l'ensemble du parcours de l'eau, du canal. Il y a tout un circuit qui a été travaillé et bien pensé pour qu'on se retrouve avec les problématiques qu'on a vues ces dernières années avec la première problématique d'étanchéité qui bloque l'ensemble du circuit d'eau. Je vais mettre mon casque. Mon masque. Après, n'hésitez pas si vous voulez répondre. Il y a une question sur les accès handicapés. Les accès handicapés, normalement, tous les aménagements sont prévus. On respecte tant les accès handicapés, c'est-à-dire les pontes d'accès, comme a expliqué tout à l'heure Jean-Christophe, ils sont d'une pente acceptable, réglementaire, pour accéder aux différents équipements. Après, le sujet se pose par rapport aux différences de niveau très importants, par exemple, entre Nicolas Abou et la place Truffaut, parce que parfois, on a même 4 mètres de déniglés. Là, c'est d'autres sujets et on essaie d'arriver par d'autres réponses. Entre les îlots végétaux, qui est le sol ? Quel est le sol ? Quel type de sol entre les îlots végétaux ? Alors, ça peut prêter à confusion parce que je vous ai parlé de plage et tout, il ne faudrait pas imaginer que c'est du savon. On n'a pas déterminé encore à ce stade les matériaux de sol. On est sans doute sur de la pierre naturelle, sur Pompidou, sur Truffaut, sur la partie périmétrale. On pourrait être sur d'autres types de sols, mais à ce stade, on est au niveau esquisse, si vous voulez. Ça va être en AVP qu'on va travailler et qu'on pourra revenir d'ailleurs vers vous pour rentrer dans ce genre de détails. Mais on sera évidemment sur des sols lisses, praticables par tous parce qu'on doit assurer la praticabilité de ce site. C'est la ville qui est pratiquable pour tous, y compris quand on a un certain nombre de handicaps, donc PMR, déficients visuels, mais aussi quand on a des hauts talons, il faut qu'on puisse bien pratiquer ensemble ces espaces. Donc, oui, c'est un peu tôt pour vous répondre précisément. Par contre, on a encore des étapes et c'est prévu d'ailleurs qu'on se revoie en phase d'AVP pour échanger sur ces éléments qui ne sont pas des détails, mais qui sont un peu plus loin dans la conception. Merci, Jean-Christophe. Il y a d'autres questions ? Alors, il y a une question sur dans le choix des scénarii, l'évaluation des coûts d'entretien est-il pris en compte ? Alors, évidemment que nous serons très vigilants à ce point-là et que cela fait partie des discussions parce que ce qu'on ne souhaite pas, justement, c'est de mettre en place un dispositif qui derrière est trop coûteux à entretenir et du coup qui se dégradent assez rapidement. Donc, ça fait bien partie des consignes, effectivement, d'avoir un aménagement qui soit relativement économe. Est-il possible de mettre des gradins sur l'autre proposition ? Oui, vous l'avez vu, il y a des gradins sur l'une et pas sur l'autre. Jean-Christophe Nani vous l'a expliqué. Nous sommes sur deux scénarios aujourd'hui et c'est vrai que dans le comité de pilotage, lorsque nous en avons discuté, l'idée des gradins, de toute façon, nous semblait intéressante quel que soit le scénario retenu. Donc, oui, ça a priori, nous irons vers cela. Du mobilier urbain qui incite à la détente serait apprécié à l'image des transats de la Roseray Anne-Marie Ledoux, par exemple. Alors, du mobilier urbain, oui, ça répond aussi à la question qui a été évoquée tout à l'heure sur l'animation de cette place. Animer la place, ça veut dire donner de la vie à un endroit où il n'y en avait pas, ça ne veut pas dire générer des nuisances importantes pour les gens qui habitent juste au-dessus. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre ces deux éléments et c'est ce que nous travaillerons dans les prochains mois. Il y avait une question aussi sur est-ce qu'il y aura des arbres d'ombrage ? Alors, oui, vous l'avez vu dans les perspectives qui ont été présentées, il y a des arbres. Et pourquoi il y a des arbres ? Parce que sur toutes les parties que nous allons travailler dans le cadre de l'hypercentre, il y en a une où on peut planter des arbres, c'est celle-ci, puisque dessous, sur une bonne partie, c'est de la pleine terre. Je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc, là, évidemment, nous allons en profiter et on va pouvoir planter les arbres de façon à apporter cette verdure et cet ombrage dont vous parlez et qui autour du bassin sera, je pense, très agréable. Peut-être qu'il faut juste qu'on n'a pas deux scénarios. On peut trouver un seul scénario, c'est juste qu'on a pris des millions de achats et ça va trop travailler pour prendre le travail. On va expliquer Jean-Christophe à l'éleveur lorsqu'on est allé ou qu'il va donner le lieu à vos marques que vous avez donné et en contrat peut-être ensuite au plus du fait qu'on va prendre la gécée. Après, nous avons une question sur le tunnel qui mène au quartier des Prêts. Sera-t-il revisité ? C'est un sujet qu'on n'a pas travaillé dans le cadre de cette concertation, mais c'est évidemment un sujet qu'il faudra qu'on regarde aussi. Mais ça ne fait pas partie de la concertation personne. Ensuite, il y a plusieurs questions sur la récupération des eaux de pluie, le canal, etc. Donc ça, Jean-Christophe Lani vous en parlera dans la présentation suivante. Quand sera fait le choix de scénarii ? Écoutez, on y arrive, donc ça va se faire assez rapidement. Ensuite, nous avons une question sur le rassemblement de personnes qui peuvent poser des problèmes, des nuisances. sur cette zone-là, ça n'est pas forcément l'espace où il y en a le plus, mais nous serons de toute façon vigilants à ces aspects-là. Bien évidemment, M. le maire, la gare ne fait plus du projet, ne fait plus partie du projet, sans doute. Les habitants seraient-ils concertés sur cette partie ? La place de la gare, c'est le projet de l'anneau rouge dont vous avez déjà pu avoir communication, mais qui n'est pas dans le cadre de la concertation hyper-centre qui, elle, porte sur l'avenue du centre, sur la place Pompidou, sur le canal, et donc sur le bassin que nous sommes en train de regarder. Mais bien sûr, il y aura des informations de transmises au fur et à mesure sur ce projet. Il y a déjà eu des communications à ce sujet puisqu'on a expliqué que l'idée, c'était de faire tomber l'anneau rouge, vous savez, le bâtiment qui enserre la place de la gare, pour réaliser des bâtiments qui, au contraire, sont ouverts et permettent, depuis l'avenue du centre, de voir la gare et depuis la gare, de voir la ville. Et avec, évidemment, comme ça a été fait, et c'est le même cabinet qui a travaillé sur le sujet, sur Choiseul, où, rappelez-vous, auparavant, il y avait une nappe de parking et aujourd'hui, il y a des passages piétonniers avec des espaces plantés. Alors, il y a plusieurs commentaires sur les pelouses. Nous avons entendu le message sur les pelouses. Je crois que c'est très clair. Je vous propose que nous repassions la parole à Jean-Christophe Nani pour la suite de la présentation. Oui. C'est une question par rapport au carrément du projet qui est finalement intercente de l'ensemble des secteurs qui sont présentés. Et dans le cadre, par exemple, des études environnementales, l'ensemble de ces projets sont plus en compte. C'est-à-dire, il y a des impacts, la cohérence avec l'ensemble des projets et le secteur gare et le secteur hiver. Oui. Les moustiques, et puis, je confirme que le projet de l'anneau rouge n'est pas à l'ordre du jour. Non, sur les moustiques, mais ça va rejoint la discussion qu'on va avoir sur l'eau. donc, je vais vous répondre dans deux minutes. Les pelouses, c'est ça, c'est fait partie des... Non, c'est vrai que vous avez juste sous les yeux, là, deux scénarios, qui sont plus sous le droit et dans une approche plus de diversité, espaces végétalisés et moins d'espace de pelouse. Peut-être plus de pelouse. On sent bien qu'il y a toujours cette tension, en fait, entre les deux. C'est-à-dire que les deux sont utiles parce qu'ils proposent des succes différents, pour des espèces différentes, vous allez dire. C'est-à-dire que ce qui est très bon pour la biodiversité n'est pas toujours très bon pour l'humain et inversement. Donc, les grandes pelouses, on entend que sans doute certains vont trouver ça pas très écolo, puis d'autres vont trouver ça très bien. Donc, on a ça en tête. C'est une négociation, en fait, permanente sur ces différentes formes. Et l'eau, bon, je peux y venir tout de suite, mais je vais y parler dans le canal dans une seconde. Mais effectivement, l'eau, je vous rappelle qu'elle est aujourd'hui déjà absente, mais quand elle était là, elle était puisée dans la nappe phréatique à 50 mètres sous sol, dans les sables de Fontainebleau. C'est un système un tout petit peu vieillissant et sur lequel on a proposé assez tôt d'agir pour mettre en place un système d'alimentation et de ressources en eau plus vertueux. Et effectivement, il y en a certains qui l'ont commenté ou ont posé cette question, on vise à récupérer la ressource en eau par le biais d'un système de récupération des eaux pluviales. Donc, les eaux pluviales, mais je vais y venir tout de suite parce que c'est peut-être le moment d'en parler avec le canal. C'est une bonne transition. Peut-être juste compléter, j'en suis sans, on peut revenir. Il y avait quelques questions. Alors, le tunnel qui est relié au quartier des Prêts, aujourd'hui, il n'y aura pas de présentation de projet parce qu'on s'est concentré sur les secteurs stratégiques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, du coup, on se concentre sur les grands secteurs. Mais, en effet, ce secteur-là, il va être traité, il fait partie du périmètre d'études, il y aura un projet d'aménagement. D'ailleurs, un point spécifique sur l'éclairage, sur les quantités d'eau sera fait. Il y avait une question sur l'escalier entre la place Truffaut et la place Pompidou. Pareil, également, il fait partie de l'ensemble du périmètre d'études avec une intervention aujourd'hui qui n'est pas finalisée par rapport au type d'intervention, mais une intervention légère. Ce n'est pas une intervention parce que là, c'est très important, très structurant, mais il y aura une intervention ne serait-ce qu'on remette en cohérence entre les différents espaces à traiter. Je ne sais pas si on a oublié des questions. Est-ce qu'elle y est ? On n'a pas vu les caméras. Les caméras sont-elles incluses dans le projet ? Je peux répondre à ce sujet-là. Il y a une question aussi sur les poubelles. Alors, bien sûr, nous allons mettre des poubelles à cet endroit-là en espérant que les gens seront visés. Et l'autre question, c'est celle des caméras qui sont-elles incluses dans le projet ? Alors, il y a des caméras aux alentours sur les espaces publics, bien évidemment, mais il faut se rappeler qu'au niveau du bassin, nous sommes sur une zone qui dépend du centre commercial. Donc, le centre commercial a des caméras, effectivement. Donc, toute cette zone-là est filmée, mais par contre, ça n'est pas sur le réseau à ce jour de la collectivité. Oui, on va passer au sujet suivant parce que sinon, on n'arrivera pas à tout présenter dans les deux heures avant que ça coupe. Je reprends la main sur le canal et donc le principe de la gestion de la ressource en eau. Aujourd'hui, vous avez un forage qui est ici qui permettait d'alimenter à la fois le canal Aval, le canal Amont et aussi le bassin Truffaut et qui allait aux engouffrements et vers Martapont, vers le parc des sources de la Bièvre. tout ça, je vous le disais, est vieillissant et donc, on propose de capter la ressource qui est là gratuitement et qui est là tout le temps, c'est-à-dire, enfin tout le temps, même s'il pleuvera de moins en moins, mais c'est la ressource des eaux pluviales. Et l'idée, c'est de récupérer par des réseaux, vous avez de l'eau, de récupération des eaux pluviales qui viennent de tout ce qu'il y a au-dessus, des voies ferrées vers le quartier Pas-du-Lac et tout, de récupérer ces eaux, de les faire passer dans un système filtrant pour les nettoyer et les rendre à la qualité non pas potable mais baignade, c'est-à-dire c'est une qualité suffisante pour qu'on puisse la toucher en toute sécurité et qui répond aux normes sanitaires. Et donc, c'est cette eau qu'on capterait dans la partie amont du canal pour l'amener dans des bassins filtrants et ensuite pour l'amener dans l'ensemble du dispositif. Ça me permet de vous répondre sur la question des moustiques parce que le projet qu'on vous propose prévoit que l'eau soit en mouvement. On est sur des circuits perpétuels et l'eau n'est pas stagnante. Vous savez que les moustiques se développent dans des eaux stagnantes et dès lors que vous avez du mouvement, ce n'est plus le cas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système qui, en fait, fasse des boucles d'une manière à ce que l'eau circule. Elle circule tout le temps à la fois sur le bassin Truffaut et sur le canal amont et sur le canal aval. Je rappelle donc les ambitions et les demandes qui étaient issues des ateliers de concertation. C'est un canal qui soit plus écologique, qui soit plus support de végétation, dont les berges soient davantage accessibles. En gros, on pourrait le résumer de manière très simple comme ceci. Donc, avec une petite nuance c'est qu'en amont ou en aval, ce n'est pas tout à fait la même lecture que vous en faites. En amont, je pense que c'est la proximité du quartier des Prés qui fait qu'on est sur quelque chose plébiscité et ça rejoint bien l'idée d'ailleurs des bassins filtrants de très végétalisés, comme on le voit sur l'image de référence à gauche. Et à droite, à la fois sur le bassin Truffaut, sur le canal, au droit du bassin Truffaut et sur la portion qui va vers le parc des sources de la Bièvre, et bien là, on est sur des berges accessibles, l'eau continue et des gradins et des choses comme ça. Le schéma des enjeux, c'est celui-ci. Donc, c'est encore une fois profiter de la pleine terre, j'en rajoute, mais c'est très important pour planter et des arbres et des arbustes. Remettre en place un fonctionnement hydraulique plus vertueux que je viens de vous expliquer. Améliorer les connexions nord-sud. Bon, alors c'est un peu valable partout. C'est vrai qu'on est ici au droit du lycée. On est un peu loin de tout. On devrait retrouver une situation de proximité à l'eau. En gros, ce n'est pas difficile parce qu'aujourd'hui, l'eau est bien souvent deux mètres en dessous quand elle est là. C'est réhausser le niveau de ce canal pour qu'on ait de l'eau qu'on puisse toucher sans se noyer. Évidemment, on va voir qu'on n'a que 40 ou 50 centimètres d'épaisseur d'eau. Ça, c'est une vue aérienne de l'existant que vous connaissez sur la partie amont. En gros, ici, on garde, il n'y a pas de variante sur cette séquence, donc je vais aller vite. On garde le disque de Mercado qui s'appelle le disque Meta avec le marbre du Zimbabwe, si je me souviens bien. Toute cette partie reste en eau parce qu'elle fait partie de l'œuvre. On va alimenter en eau par le système de filtration dans ces bassins filtrants qui sont représentés ici. Toute cette partie amont du canal parce qu'elle fonctionne et donc il y a des histoires de droits et de protection de l'œuvre d'art. Ensuite, ça donne donc ces images-là. Vous aurez un canal qui est plutôt très végétalisé par endroits avec des végétaux qui seront choisis pour leurs fonctions filtrantes et assénissantes. Ça, ça donne une coupe un petit peu de ce qu'on pourrait imaginer. C'est un peu technique. Enfin voilà, donc les fonctions filtrantes, les passerelles qui continueront d'être là, bien entendu, il faudra traverser ce canal de part en part. sur le canal aval cette fois, donc vous reconnaissez l'espace Saint-Quentin, Truffaut, cette place en éventail avec le centre de l'horloge, si je ne dis pas de bêtises. Non, je dis une bêtise. Comment il s'appelle celui-ci ? Sud-Canal. Sud-Canal, pardon, excusez-moi. Et voilà, donc là, vous avez deux options qui ont quand même un certain nombre de points communs. C'est l'eau en continu, l'eau rehaussée, l'eau qu'on peut toucher, mais l'un propose des berges plus minérales, mais qui permettent de s'installer, de s'asseoir, des gradins et qui vont favoriser la proximité et le contact à l'eau. Et l'autre est une version plus végétalisée, plus naturelle, qu'on va vous montrer sur les images de référence qui sont très claires. Ça, c'est la première option, donc les quais retrouvés, l'appeler comme ça. Alors, on peut aussi trouver un peu de végétalisation des berges dedans. C'est un peu une constante, mais on a un système qui est assez bien illustré là, avec un quai qui peut se dédoubler, qui peut se rapprocher de l'eau. On peut s'y asseoir, on le voit sur ces images-là, et on peut la toucher. Alors que l'autre version, ça, c'est la coupe correspondante, vous voyez les gradins et le traitement de ces rives, de ces berges. Aujourd'hui, l'eau, si j'étais sur cette coupe, elle est ici. Donc, cette façon de remblayer le canal nous permet d'avoir de l'eau sur 40 cm, plantée et visible tout le temps. Ça, c'est l'autre option. Elle est assez différente, en fait, par la matérialité des choses. Elle est différente parce qu'on peut avoir des berges beaucoup plus végétalisées, ces effets un petit peu de pièces urbaines, des transats, du mobilier et peut-être le bois, pourquoi pas, qui permettent de se rapprocher. Donc, c'est une autre ambiance. C'est à peu près le même profil, mais c'est une autre ambiance. Et donc, c'est ce qu'on présente sur ces coupes. Vous avez toujours la même largeur de l'eau. C'est un tout petit peu moins large que ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on gagne pour des usages sur les berges à chaque fois. Et on a donc ces vues qui sont encore très suggestives, mais qui sont plutôt l'idée qu'on puisse imaginer des alcools plus ou moins végétalisés et qui se rapprochent de l'eau et qui soient continus. Ça, c'est essentiel. Ils favorisent les usages de promenades le long de ce canal jusqu'au parc des sources de la Bièvre. Aujourd'hui, on passe sous des systèmes d'arcade. On est d'ailleurs sur l'espace privé avec un certain nombre de problèmes et on recherche la continuité d'usages et de pratiques d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs pas forcément des deux côtés, on le verra, des berges et des rives de ce canal. La biodiversité est évidemment plus favorisée sur un des deux scénarios que sur l'autre. On est encore en train de mixer ces deux options qui sont les options qui sont là encore qui répondent aux objectifs urbains, paysagers et aux attentes des usagers. On fait une pause d'échange là maintenant ? En fait, on a cette question qui est alternative en cas d'insuffisance de l'eau. Peut-être juste un complément à la présentation de Jean-Christophe. Dans tous les cas sur l'ensemble du canal, les deux constants, c'est là, c'est… On va remonter les niveaux d'eau pour que l'eau soit accessible à tous. On va réduire la largeur pour permettre une continuité de passage public parce que sur quelques passages, on passe chez le privé. Il y a des parcelles privées. D'ailleurs, il y a des difficultés, il y a quelques problématiques et du coup, on essaiera dans le cadre de projets d'assurer cette continuité de passage sur l'espace public sachant qu'il y a quand même quelques sujets parce qu'on est vraiment à la limite d'espace privé du centre commercial sur toute la partie nord, la frange nord du canal la limite d'espace public est vraiment au niveau de l'eau. Il y a toutes ces questions-là de propriétés. On essaiera d'éclaircir et de travailler pour qu'on retrouve l'espace public et cette continuité tout le long du canal. Après, effectivement, il y a deux questions. Ça, je peux répondre ? C'est sur la question de l'évaporation en fait parce que vous avez compris que le système se met en eau dès que vous avez des épisodes pluvieux. Donc, en fait, ça va se mettre en eau typiquement à l'automne et au printemps quand il pleut et après, on est sur un circuit fermé. Donc, effectivement, ce qui va se produire, c'est qu'il y aura une évaporation estivale en fonction des températures, du rayonnement, etc. Et donc, le système qui est imaginé, c'est qu'on conserve tout de même le forage pour compenser cette évaporation. Mais cette évaporation, elle n'est pas si énorme que ça. On a un bureau d'études qui l'a quantifié, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est quelques centimètres par semaine et donc, on pourrait la compenser par le forage qui ne servirait que à compenser cette évaporation. Mais là encore, avec une première pluie d'orage, imaginons une pluie d'orage de juin comme on a aujourd'hui, ou doute, on a une ressource qui est là gratuite et disponible et qui permet de recharger le dispositif. Donc, on va quand même conserver le forage, mais c'est vraiment si on avait une sécheresse qui durait trois mois. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'on conservera des périodes très sèches et très chaudes, mais sans doute des épisodes orageux qui permettront de compenser cette évaporation. Alors, sur la question des sondages, en effet, il y a eu des sondages et on va continuer de les faire sur l'ensemble du secteur du projet. Ça, c'est une obligation pour tous les aménagements, d'ailleurs, sur l'ensemble du secteur. Il y en a un paquet, il y a quelques-uns qu'on a déjà fait et d'autres qui vont suivre tout le long du projet. On va passer à la suite. On va passer à d'autres secteurs qui vont voir les 20 heures. La place Pompidou. La place Pompidou, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, elle fait un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. C'est une place emblématique, c'est une place qui est très liée à la présence monumentale de ce théâtre, qui est un architecte qui s'appelle Fischer, qui a été conçu au même moment, dans les années 80. Cette place a été dessinée par des architectes qu'on a eu la chance de rencontrer, d'ailleurs, qui nous avaient expliqué qu'elle n'avait pas tout à fait été imaginée comme on la trouve aujourd'hui, qu'il y avait notamment l'idée des ouvertures et des porches et donc des percées visuelles qui avaient été malheureusement abandonnées, qu'il faudrait retrouver dans le futur. C'est une place qui est quand même aussi une porte d'entrée, qui a un fonctionnement routier, qui contraint toute une partie de la place. Vous le savez déjà, mais c'est en gros un rond-point sur la partie nord de la place Pompidou parce qu'on circule tout autour. Il y a une diagonale, mais il y a aussi cette fonction quasiment de rond-point qui confisque quelque part les usages piétonniers et l'animation piétonne et douce de cette place. Et puis, on a quand même la nécessité de rentrer pour les riverains qui ont leur parking souterrain sous cette édicule qu'on voit ici dans la partie sud-est de la place. Elle est emblématique, elle est majestueuse, c'est une porte d'entrée, donc c'est une figure. Elle est aussi pas toujours très bien ensoleillée et elle est assez déficitaire en espaces verts. Ça, tout le monde l'a dit, tout le monde a recensé qu'on avait 98% d'espaces minérales et 1,5% des espaces végétalisés. On avait de l'eau, on en a moins maintenant, mais on souhaite la retrouver. C'est ce qui a été retranscrit sur cette planche d'ailleurs avec des usages partiellement réservés aux événements culturels, donc l'idée de l'événement saisonnier ou exceptionnel et la question de la végétalisation qui était publicitée à plus de 80% de cette place. Il faut quand même se rappeler que c'est une place qui est le toit d'un parking souterrain et donc on n'a pas toute latitude pour planter de grands arbres de parc puisqu'on a des épaisseurs de dalles et que les arbres pour qu'ils puissent se développer convenablement, ils ont besoin de terre, ils ont besoin d'un mètre 80 de terre minimum. Donc on va tâcher de végétaliser davantage, de trouver des systèmes de surépaisseur sur cette dalle. Mais il y a des questions techniques, mais que je vous épargne sur l'admissibilité des dalles, etc. Les enjeux urbains, on les a ici, c'est assurer ces continuités piétonnes, notamment Skywest et le centre commercial, le Carrefour notamment. C'est assurer aussi cette jonction par l'avenue du Centre vers le bassin Truffaut. C'est trouver un moyen pour le théâtre et ça fait l'objet d'une réflexion tout à fait intéressante avec le directeur et puis les services culturels de l'agglomération sur comment cet équipement pourrait déborder, pourrait trouver des usages sur la place publique, comment l'espace public peut devenir une sorte d'extension de cet équipement. Il y a bien sûr les terrasses et notamment quand elles sont bien disposées au sud et il y a le bar du théâtre que certains connaissent avec la pizzeria qui est ici. Donc, ils ont capitalisé sur cette portion de la place qui est la plus agréable quand on regarde l'ensoleillement. C'est garder la présence de l'eau et c'est trouver des usages qui soient sous différentes temporalités mais qui soient plus animés. En gros, c'est une place plus intense, plus végétale et moins routière. On a donc travaillé là encore plusieurs scénarios mais ceux que vous avez sous les yeux sont les deux scénarios qui restent à l'heure actuelle parce qu'ils répondent à leur façon à ces demandes. On y retrouve une place du végétal bien plus importante. On y trouve surtout une optimisation des fonctions routières avec ce fonctionnement un peu en Y. Au lieu de faire un rond-point, on travaille actuellement et le travail n'est pas terminé parce qu'il faut l'optimiser encore pour qu'il soit parfaitement efficient en termes d'écoulement des flux. Mais le Y, vous voyez, il vient du Pâle-du-Lac-Sud, il va bien sûr vers Pâle-du-Lac-Ouest et il essaie de contourner et de libérer tout cet espace-là au droit du bar du théâtre actuel, du restaurant qui existe ici pour qu'on puisse avoir un espace dégagé de toute voiture et donc profiter d'un espace bien exposé au soleil et avec le fait de déporter ces fonctions routières un peu plus au soleil. C'est le fonctionnement qu'on appelle en Y. Donc, il va sans doute être un peu différent de ce qu'on a sous les yeux. Il sera sans doute parfois un peu plus large parce qu'il va falloir des tournes à gauche, des tournes à droite pour que ça fonctionne bien et que ça ne fasse pas trop d'embouteillage quand même. Mais, vous voyez que l'idée, c'est de dégager au maximum devant le théâtre et en même temps dégager au maximum de l'autre côté de cette diagonale au droit des restaurants et du café. Alors, ils sont un petit peu différents. On va les combiner, on va les marier. Il y a du pour et du contre. Je peux vous les détailler assez rapidement quand même. Voilà, sur le premier, par exemple. Le premier, il imagine un effet, on l'appelait l'écrin parce qu'il essaie de dégager un écrin flanqué de grands espaces végétalisés de part et d'autre mais devant le théâtre et un espace qui est assez grand, qui fait 1 400 m² mais qui pourrait faire le double quasiment si on imaginait un événement exceptionnel, rassemblement, concert ou je ne sais quoi. il faut l'imaginer ou en lien avec le théâtre ou pas forcément source de nuisance du reste et qui pourrait si on coupait la circulation là, avoir un espace très dégagé de 2 500 m². On a un espace très végétalisé, on a un espace qui maintient l'accès au parking naturellement, cette fonction d'accès au parking pour les riverains mais pas que pour les riverains d'ailleurs, c'est aussi les bus qui déposent les clients à l'hôtel donc cette fonction et puis la défense incendie au passage, assez important. donc cette fonction routière mais de dessert uniquement elle est conservée et pour le reste on va le voir sur l'avenue du centre mais on est passé de trois voies quasiment en fait plus des sestonnements à deux voies simples dans chaque sens pour aller vers l'avenue du centre dans sa partie nord et on a repris littéralement l'ensemble de ce profil de cette coupe pour avoir plus de place pour les piétons. On a des pistes cyclables aussi qui vont venir s'installer sur l'ensemble de cette place on y reviendra. ça c'est des images de référence qui montrent un peu cette idée parce que je vous ai dit mais si on veut des arbres mais si on veut de la végétation et bien sans doute on sera obligé de se réhausser un petit peu pour avoir la bonne épaisseur de terre et donc c'est pour ça qu'on vous montre ces images de référence avec ces effets de très grande jardinière au fond pour les appeler comme ça mais c'est cette épaisseur de terre dont on aura besoin pour mettre en place une végétation j'allais dire de plein droit mais en fait c'est à dire qui pourra se développer convenablement amener de la fraîcheur amener de l'ombrage etc. Sinon on aura en fait des petits arbres un peu comme vous avez aujourd'hui et c'est un peu dommage et en tout cas c'est pas ce qu'on a retenu de l'expression des demandes il y a aussi cette image de référence à droite c'est l'idée d'une fontaine plutôt sèche c'est-à-dire sèche ça veut dire qu'elle peut être fermée et que quand on a des événements qui demandent que le sol soit disponible et pas arrosé on peut couper ces fontaines et l'été elles peuvent être actionnées pour par exemple mettre en place ces jeux d'eau ça c'est l'image de Nantes mais vous avez le même à Bordeaux qui est l'image mondialement connue maintenant la vue aérienne de l'existant on reconnaît l'avenue du centre pas du lac le café dont on a parlé et le théâtre et cette très faible présence du végétal on va donc travailler alors ou sous ce scénario de manière un peu symétrique flanqué de grands espaces verts et de grandes assises sans doute à chaque fois c'est dans l'autre sens au vu du sol ou rapproché du sol ça c'est quand on débouche de l'avenue du centre et qu'on file vers Truffaut vous voyez là on échappe un peu au théâtre mais le théâtre serait ici et donc ça c'est la partie est de la place et ça c'est vers Sky West pour faire simple on a le théâtre aussi qui est là et donc on a ce grand espace qui est libéré de toute circulation routière c'est le grand bénéfice de ce scénario et du scénario de circulation en Y donc vous avez des terrasses qui peuvent s'implanter ceux qui existent peuvent se développer encore plus loin on pourrait avoir pourquoi pas un kiosque en plus enfin voilà donc on voit toute l'animation nouvelle qui peut se développer et tous les bienfaits pour les piétons et pour les modes actifs comme on les appelle des fontaines sèches des espaces qui peuvent être des espaces événementiels festifs des espaces de détente et plus de végétales et plus de terrasses le deuxième scénario est sensiblement le même en tout cas c'est le même fonctionnement général c'est-à-dire que vous avez ces voitures qui font le Y donc vous avez tout cet espace-là qui est aussi végétalisé là simplement on se dit que c'est quand même malin de garder des continuités d'usage piétons très lisibles et très directes entre le carrefour et puis Sky West sous le Porsche ce qui était peut-être le défaut de l'image précédente mais toujours les pistes cyclables et puis là l'idée de dégager toujours cette vue sous le Porsche vous savez que vous avez un très bel effet de fenêtre comme ça vers l'espace Saint-Quentin en contrebas et puis vers le parc des sources de la bière au-delà donc c'est un autre genre de beauté mais enfin qui est tout à fait comparable là encore comme on le disait à l'instant avec Nargis on va maintenant marier ces scénarios en prenant ce qui est bon de part et d'autre et il y aura sans doute ce débat encore entre nous sur des pelouses ou des espaces végétalisés avec des arbustes et la biodiversité mais disons qu'on est sur une image quand même sans doute qu'il faut se dire parce qu'elle est complémentaire du bassin Truffaut d'un espace de représentation donc sans doute assez dégagé des sols assez continu et peut-être plus de pelouses ici qu'en dessous même si c'est un véritable défi on peut imaginer des pelouses d'ailleurs qui soient arrosées avec l'eau de pluie mais ça on rentre dans la technique mais j'anticipe sur des questions qui pourraient je sens venir sur la gestion et l'entretien de ces espaces ça donne donc ces images de référence qui sont alors un peu plus triangulaires en fait dans cette proposition on a on a optimisé les espaces végétalisés ils sont un peu plus nombreux et un peu plus importants que sur le scénario précédent et donc évidemment en négatif l'espace festif ou événementiel je ne sais pas comment l'appeler est un peu plus restreint enfin il reste généreux à plus de 1500 mètres carrés 1400 mètres carrés mais éventuellement de 1000 mètres carrés si on allait couper la circulation sur l'avenue du centre le cas échéant une fois ou deux fois par an mais c'est tout en fait voilà donc le pour et le contre voilà c'est ce que je vous explique on va garder le principe de la circulation Y on avait d'autres scénarios mais que je vous épargne aujourd'hui et qui étaient ou accidentogènes ou qui fabriquaient des bouchons monstrueux et épouvantables ailleurs donc c'est vraiment ce qui est retenu aujourd'hui ce scénario Y l'idée de en fait un espace très libéré au nord-ouest et puis au sud-est et dans la géométrie sans doute ça va bouger un petit peu sans doute que cette diagonale qui est un petit peu elle pourrait être un petit peu redressée pour libérer encore davantage l'espace devant le théâtre mais ça c'est ce qui nous attend encore dans les semaines qui viennent on peut rester ici et faire une pause peut-être sur les échanges les questions quelques compléments avant de commencer à répondre aux questions sur les deux scénarios en fait tous les scénarios qui ont été travaillés sur la place Pompidou bien entendu on garde l'accès au parking oui excusez-moi je prends le masque excusez-moi sur les différents scénarios sur la place Pompidou bien évidemment on garde l'accès au parking privé qui est sur l'est de la place on essayera en tout cas toutes les études qu'on mène actuellement pour voir est-ce qu'il y a possibilité de travailler sur cette émergence aujourd'hui qui complique un peu la visibilité dans le parc Jean Christophe et de dégager la place parce qu'on a quand même un sentiment de recoin derrière cette émergence alors ça c'est le travail qui va être fait et toutes les la défense incendie les pompiers les camions poubelles toutes ces fonctionnalités ils restent bien entendu sur l'ensemble du secteur ce qui est retravaillé c'est les accès voiture on garde l'accès exceptionnel pour les riverains voilà c'est les habitants mais pas pour les pas pour les passages qui n'ont rien à faire sur cette partie-là pour apaiser apaiser le secteur il y a plein de questions pour répondre à une autre question qui est un peu en lien il y a un monsieur qui demande la collecte des déchets sera-t-elle revue sur la place Pompidou nous avons prévu de rencontrer le bailleur dans les dans les prochaines semaines justement pour travailler à la fois sur l'entrée du parking et aussi sur la question des poubelles parce que effectivement aujourd'hui c'est vraiment pas satisfaisant on a des poubelles qui débordent une bonne partie de la semaine à cet endroit-là et si on veut faire une place agréable on a envie de passer du temps évidemment on n'a pas envie d'avoir sous le nez en permanence des poubelles donc il est prévu d'avoir une réunion de travail avec le bailleur dans très peu de temps sur le sujet nous avons aussi plusieurs questions sur le trafic automobile en nous disant mais où serait déporté le trafic quand ont été effectués les analyses de trafic sur la place sachant que 2020 n'est pas du tout représentatif vu la situation sanitaire Jean-Christophe pourra répondre plus précisément là-dessus vous le comprenez bien dans les différents dans les différentes parties que nous vous présentons ce soir la plus compliquée depuis toujours c'est la place Pompidou c'est la plus compliquée parce que c'est une place de centre-ville qui a été installée en entrée de ville donc qui a à la fois les usages d'une entrée de ville avec les fonctions d'une entrée de ville avec évidemment un trafic automobile important mais en même temps des attentes au niveau des habitants de la collectivité d'avoir là un espace avec la scène nationale avec les théâtres avec le bistrot avec tous les cafés et restaurants que nous avons là d'en faire un véritable lieu de vie et évidemment combiner ces deux aspects à la fois d'un maintien de trafic automobile que l'on ne peut pas supprimer à cet endroit-là et en même temps de proposer quelque chose de plus apaisé de piétonnier de plus accueillant ça nécessite effectivement des arbitrages qui sont assez complexes donc ce qui vous est présenté aujourd'hui combine à la fois les contraintes que nous nous posons et pour lesquelles évidemment nous avons regardé le trafic automobile et pas sur l'année 2020 parce qu'effectivement ça n'aurait pas beaucoup de sens et ce à quoi nous aspirons depuis des années par rapport à ça Jean-Christophe Nani évoquait aussi le théâtre et l'idée de faire une programmation culturelle sur l'esplanade d'ouvrir le théâtre vers la ville ça c'est un souhait que nous portons le vice-président en charge de la culture à Saint-Quentin est élu de Montigny Alain Junès et il défend ce projet nous avons d'ailleurs passé en conseil d'agglomération il y a peu de temps un vote là-dessus sur la possibilité de trouver des financements pour réaliser une extension du théâtre pour que le théâtre lui aussi soit un lieu d'accueil avec pourquoi pas la possibilité de s'y restaurer donc vraiment l'idée c'est sur tous ces espaces de la place Montpidou d'en faire un véritable lieu de vie mais avec toutes les contraintes que nous connaissons qui ont été évoquées on vous l'a dit on est sur un parking donc on ne peut pas planter de manière en profondeur on est très contraint par les circulations on a cet accès nécessaire pour les riverains dont l'entrée de parking est là donc toutes ces contraintes là il a bien fallu trouver des solutions et ce qui est très satisfaisant je trouve en regardant la proposition qui est faite ce soir c'est que on a réussi à faire rentrer un peu des ronds dans des carrés et vous avez quelque chose là qui bougera encore sans doute un petit peu mais qui répond aux attentes des habitants et qui en même temps tient compte évidemment des contraintes très fortes qui existent aujourd'hui sur le trafic Jean-Christophe vous pouvez peut-être ajouter merci Laurent vous avez tout raconté je pense mais pour peut-être rassurer sur ce point c'est que vous dire qu'on est dans une phase d'itérative d'échange avec un bureau d'études en déplacement qui évidemment contrôle un peu nos propositions qui auraient pu être sans doute peut-être un petit peu trop ambitieuses et portant trop atteinte au fonctionnement routier actuel on est sur une projection là sous les yeux qui n'est pas tout à fait juste encore parce qu'il y aura des feux parce que comme il y a des feux il y aura forcément par endroit une file supplémentaire et ça c'est ce qui va faire l'objet de notre travail maintenant par contre le principe de passer d'un rond-point à un carrefour à feu sur trois branchements c'est ça la grande révolution la vraie révolution de cette place et celle-ci et dont on voit bien tous les bénéfices qu'elle donne pour l'intensité urbaine l'amabilité pour les pétons elle est représentée ici et bien ça c'est on nous a dit déjà et avec des modèles dynamiques qui calculent que c'est possible et donc on est en train on est rassuré on peut l'être tous sur la capacité de ce schéma à répondre à l'écoulement des flux non pas de 2020 parce que bien sûr ils sont un peu anecdotiques mais des flux qui avaient été déjà recensés calculés juste auparavant et juste une dernière chose pardon Argy parce qu'il y a une bonne remarque qui a été faite sur la limite en fait entre les bordures c'est une remarque un peu technique qui est faite mais elle est très importante c'est-à-dire que la question qui est posée je ne l'ai plus sous les yeux mais c'est est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de bordures auxquelles disparaissent c'est tout à fait l'idée c'est l'idée de faire en sorte que cet espace soit lu comme un espace priorité piétonne alors attention ce n'est pas une place piétonne mais priorité piétonne ça veut dire qu'on va essayer de gommer d'une certaine façon ce qu'est le langage routier ce qu'est les bordures hautes ce que sont les l'enrobé partout noir etc. donc on est en train d'évaluer de travailler dans ce sens en tout cas de gommer un petit peu ces limites de travailler même on a même imaginé que ces sols puissent être continus avec la même matérialité on y travaille ce n'est pas sûr ce sont des pistes mais ça va tout à fait dans le sens de ce que cette question suggère pour compléter sur la question du trafic effectivement nous on avait le masque on avait déjà effectué un certain nombre d'analyses de trafic mais il date il y a quelques années effectivement aujourd'hui on a la capacité d'avoir des comptages réels parce qu'avec la situation actuelle c'est très compliqué alors ce qu'on a fait c'est des projections avec des pourcentages supplémentaires pour actualiser ces chiffrages le centre commercial nous a communiqué quelques chiffres quelques études mais nous on fera des compléments mais avec des projections avec des pourcentages supplémentaires pour se coller à la réalité vous avez raison il y a une question sur les terrasses est-ce qu'on peut avoir des terrasses restaurants alors l'objectif sur cet espace là c'est qu'on permette aux terrasses de s'y installer c'est-à-dire tous les aménagements on permet une installation plus importante plus agréable pour les terrasses on l'a vu aujourd'hui avec les terrasses qui sont aménagées provisoirement sur l'avenue du centre et sur la place Pompidou c'est intéressant alors du coup dans l'objectif global oui il y aura la possibilité d'installer des terrasses mais après tout dépend des pieds d'immeubles du centre commercial et des commerces qui sont dans les pieds d'immeubles sachant qu'on fait attention il y a des secteurs qui sont ensoleillés sur la place Pompidou c'est la partie nord de la place et des secteurs ils sont plus à l'ombre et du coup c'est moins favorable à l'implantation de terrasses sachant qu'on s'oriente plutôt sur des terrasses sur la partie ouest la plus éloignée des habitations quelle est la différence de circulation entre les deux scénarios il n'y a pas de différence de circulation il y avait d'autres scénarios où vous avez présenté la dernière fois différents scénarios de circulation et suite au retour des bureaux d'études techniques sur ces études-là il s'est avéré qu'il y avait des scénarios qui ne fonctionnaient pas c'est pour ça on a préféré de présenter le scénario de circulation qui fonctionne avec des variantes d'aménagement en termes paysagers sur les bordures Jean-Christophe a répondu mais il faut faire quand même attention sur ces bordures on aimerait bien que ce soit le même niveau de traitement il faut faire attention parce qu'on s'est rendu compte sur d'autres secteurs les voitures pour stationner lorsqu'il n'y a pas de bordure on se retrouve avec des stationnements sauvages partout sur l'espace et du coup ce sujet-là on va essayer de traiter avec des aménagements spécifiques pour ne pas se retrouver avec des barrières partout sur l'espace comment va-t-on circuler en voiture de Nicolas Abou vers le pont sur la voie ferrée tourne à gauche alors on garde en fait tous les mouvements aujourd'hui avec ces scénarios sont possibles c'est-à-dire on tourne à gauche on redit la question en entier parce que ceux qui ne l'ont pas vue on peut être arrêt comment va-t-on circuler en voiture de Nicolas Abou vers le pont sur la voie ferrée pourra-t-on tourner à gauche comme aujourd'hui en effet on tournera à gauche on pourra tourner à gauche comme aujourd'hui parce que tous les mouvements en fait on a gardé tous les mouvements la seule différence c'est qu'on essaie d'apaiser et de réduire la place de la voiture voilà sur cet espace on connaît plus de place au piétant mais tous les mouvements sont possibles avec une manière différente de circuler il y aura-t-il des plots délimitants alors ça dépend des scénarios ça dépend de ces questions de stationnement sauvage oui mais ça c'est le travail de la phase suivante la phase ABP mais il y aura forcément des plots oui des plots délimitants pour les livraisons des restaurants alors sur les stationnements comme vous le constatez effectivement il n'y aura plus de place de stationnement sur cet espace-là parce que c'est le choix qui a été fait pour donner plus de place au végétal au piétant donc il n'y aura plus plus de place pour le stationnement mais par contre on va étudier voilà c'est cette question-là j'ai vu tout à l'heure la question c'est par rapport à l'hôtel il y aura toujours accès de cartes de touriste il y aura forcément peut-être une place réservée pour la livraison mais ça c'est ces éléments de détail qu'on va essayer de répondre dans la deuxième phase ABP plus en détail comme les places handicapées voilà il y a des sujets mais le principe il n'y a pas de place de stationnement mais pour répondre à des exigences sur les stationnements sur les livraisons ça on va le traiter durant la prochaine phase comme souligné par Jean-Christophe oui alors il y a une question comme soulignée par Jean-Christophe quid du budget impôt de la mairie sur l'entretien de ce beau projet et sa pérennité pour les futures générations alors ce qui est compliqué à gérer pour une collectivité c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle ne sait pas faire par exemple les fontaines les fontaines on ne sait pas très bien faire et quand vous regardez le fonctionnement des fontaines sur Saint-Quentin et sur Montigny c'est vrai qu'on a des difficultés depuis très longtemps et c'est pour ça que nous vous l'avons présenté nous sommes plutôt sur un scénario de fontaines sèches c'est à dire un système extrêmement simple où vous pouvez avoir à certaines époques des petits jets d'eau qui jaillissent du sol et puis qu'il reste du temps ne fonctionne pas mais plus de vraies fontaines comme ce que l'on avait essayé de faire auparavant parce que ça ça ne fonctionne pas et que ça coûte très très cher en entretien et que ça on ne sait pas faire par contre ce qui vous est présenté ce soir dans les aménagements si c'est une vraie révolution dans l'usage de la place si vous regardez bien nous sommes sur des choses qui sont extrêmement conventionnelles c'est à dire des espaces verts et des espaces sur lesquels on peut circuler Jean-Christophe Nani évoquait tout à l'heure de la pierre au sol et ce sont des choses qui sont donc faciles à gérer donc qui ne coûtent pas particulièrement cher derrière en entretien par rapport à des ouvrages plus complexes ce qui n'est pas le cas sur la proposition des propositions qui vous sont montrées ce soir donc en l'occurrence en plus sur la place Pompidou ça n'est pas de gestion communale mais de gestion intercommunale l'entretien donc mes serveurs même les deux collectivités là-dessus j'en assume la responsabilité au niveau de la gestion de avoir le même souci pour l'une que pour l'autre mais en l'occurrence donc on ne devrait pas avoir avec des projets de ce type-là d'inquiétude sur le coût que ça génère puisque vous le voyez bien on n'est pas sur des choses complexes et dispendieuses une question sur le parking sur l'accès l'accès parking ne peut-il pas être enterré ? oui sur le fait d'enterrer ou pas l'accès du parking donc là c'est pour la résidence qui se trouve à l'est de la place donc pour le bailleur CDC Habitat et pour celle-ci c'est ce que nous évoquions tout à l'heure est-ce qu'il faut enfouir ou pas cette entrée plutôt que d'avoir une émergence comme aujourd'hui dans l'idéal nous aimerions l'enfouir parce que ça recréerait cette visibilité vers la place vers la partie basse que vous avez dans la suite avec la vue vers le parc des sources de la Bièvre avec l'oeuvre de Marta Pan etc. donc visuellement ça nous semble intéressant de faire ça mais c'est un sujet qui lui aussi sera complexe et que c'est le rendez-vous que j'évoquais tout à l'heure avec CDC Habitat pour parler à la fois de cet accès parking et du problème des poubelles est-ce qu'il y a des questions que nous avons pour payer alors il y a une question ne risque-t-on pas de trailler des embouteillages va-t-on modifier les deux passages comptés entre les personnes visibilitées entre la place juste pour compléter sur l'image que vous voyez à l'écran si vous remarquez bien que la circulation a été décalée sur le Porsche qui relie Carrefour à SkyWest c'est-à-dire on a consacré une partie du passage là où il y a les voitures à les circulations de l'eau sur les vélos du coup il y a effectivement une modification pour préserver la circulation et le passage en continu en toute sécurité entre les deux sur les premières sur le le risque de créer des embouteillages c'est toute l'étude qu'on mène aujourd'hui l'étude de mobilité qui va nous montrer quels sont les impacts avec des simulations dynamiques réelles on injecte le nombre de voitures qui circulent sur cet aménagement là et de toute façon ça va être étudié pour créer le moindre de l'usence en tout cas apaiser en même temps la circulation mais créer moins de l'usence les lampadaires de la place alors les lampadaires de la place c'est limite une ombre d'art aujourd'hui les orientations vont dans le sens qu'on va garder les lampadaires de la place parce que ce sont des lampadaires qui sont très bien et qui marquent en fait un peu l'ampleur en fait l'ampleur de la place aujourd'hui la décision a été prise de garder ces lampadaires après ils vont être modifiés et représentés avec un autre schéma pour assurer l'éclairage de la place en émarillant avec d'autres types d'éclairage mais aujourd'hui l'orientation c'est de les garder sur les schémas aujourd'hui c'est pas indiqué mais voilà le niveau du dessin aujourd'hui ne permet pas de voir si ce sont des passages surélevés ou des passages sécurisés en tout cas on fait tout pour sécuriser les passages et les connexions entre différents points d'intérêt entre carrefour le centre commercial Skywest le théâtre en tout cas notre priorité c'est la sécurité de cet espace-là suite au diagnostic qui a été réalisé c'était un des points qui ressortaient lors de ces échanges qu'allez-vous faire nous n'avons pas vu d'air de jeu dans aucun des espaces alors sur la place Pompidou suite à pareil aux concertations il y avait des votes il y avait des sujets alors la décision collégiale c'était pas de souhait d'avoir des aires de jeu sur l'espace la ville ce qu'on appelle la ville haute sur la place Pompidou mais par contre sur la place Truffaut il y a un choix d'animation et d'implantation d'espaces de jeu sur la place Truffaut mais pas sur la place Pompidou accessibilité handicapée entre la place Pompidou et la place Truffaut alors aujourd'hui c'est un peu compliqué parce qu'on est presque à 5 mètres de dénivelé entre les deux espaces mais par contre d'autres circuits alternatifs vont être étudiés entre la place Pompidou et Truffaut en contournant le théâtre en passant par la niveau labo Je pense on est 20h34 pour ne pas être en labo et nous voilà on va passer peut-être au dernier sujet qu'il y a l'avenue du centre Voilà donc l'avenue du centre je crois qu'on l'a bien en tête on va la revoir en photo tout à l'heure mais c'est l'idée est simple pour le coup on va aller un peu plus vite ça fera moins des bas je pense c'est de réduire la place de la voiture notamment parce qu'elle est en deux fois deux voies enfin deux fois une voie plus stationnement central et logique final et donc là on va supprimer du stationnement et on va maintenir simplement les mouvements montants et descendants au bénéfice de grands trottoirs et notamment d'un trottoir nord c'est à dire celui qui est ici et qui est orienté au sud pour permettre à un certain nombre de commerces qui pourraient du coup profiter de terrasses et des flux au soleil donc sur la meilleure rive de cette avenue donc voilà l'idée c'est de hop voilà on voit en gris donc les mouvements voitures on voit en vert la piste cyclable qui sera accolée qui sera en continuité avec qu'on trouvera en amont de l'avenue du centre et en aval d'ailleurs de la place Mopidou et puis on trouve des espaces de terrasses qui peuvent être ou flanqués sur les terrasses sur la façade pardon ou intercalés entre des systèmes de plantation et les plantations là au corps on est un peu prudent parce que c'est comme tout à l'heure sur la place Mopidou on est sur le toit d'un parti de ce terrain en grande partie avec des propriétaires qui ne sont pas tout à fait publics enfin pas toujours c'est les copropriétaires c'est un peu compliqué mais ce qui fait qu'en fait on ne pourra pas forcément planter au niveau nu du sol actuel de grands arbres si on en plante ce sera sans doute dans un système de jardinière donc réhaussé pour avoir l'épaisseur de terre supplémentaire ça c'est l'image qui avait été retenue de nos ateliers communs donc l'avenue plantée il y avait aussi l'idée de l'avenue jardin et de l'avenue classique donc c'était clairement l'avenue plantée mais avec une nouvelle répartition des modes d'usage c'est-à-dire de la voiture séparée et de vélos qui se retrouvent en sécurité et de piétons qui sont encore séparés de ces vélos donc disons cette juxtaposition des espaces dédiés aux transports sont sécurisés ils sont juxtaposés et on le voit bien sur ce plan donc là on a le carrefour pour vos banques qui est à droite avec la rue de la gare il y a cette idée de continuité des pistes cyclables que vous voyez en rose ou en beige et puis donc alors sans doute des places de stationnement qui sont conservées avec des surlageurs qu'on a indiqués ici et ici sur la partie sud de l'avenue du centre et des espaces de terrasse qui peuvent être trouvés en bois ou d'un matériau encore à définir sans doute mais qui ménagent des espèces d'alcoves plantées un peu à distance de la circulation une circulation qui devrait être assez réduite et mise à distance par des systèmes de plantation qu'on voit ici linéaires ou pharmaceutiques on voit ce que ça va en couple avec on espère des arbres et on espère l'épaisseur de terre suffisante si on attend des résultats de sondage sur ces zones là s'il s'avère qu'on ne peut pas avoir assez de terre il faudra sans doute surélever un peu ce système planté pour avoir l'épaisseur de terre suffisant donc l'idée c'est des pistes cyclables une voie qui est mise à distance au maximum et de nouveaux usages des parcours piétons beaucoup plus agréables et confortables on aurait des arbres qu'on n'a pas aujourd'hui et on aurait des surlargeurs pour implanter les terres voilà c'est la même image mais avec des images de réfrance et puis une vue peut-être qui commence à montrer ça aujourd'hui vous avez des trottoirs qui sont plus fins que ça par contre d'autres et deux voies plus qu'une voie centrale donc c'est vraiment le stationnement central pardon c'est ça ça fait trois plus de stationnements en fait on inverse quasiment le rapport de protection ouais voilà et puis il n'y a pas un arbre quand même donc c'est quand même spécialement cérine puis peu confortable et peu amenant c'est-à-dire on a expliqué tout à l'heure c'est offrir plus de terrasses plus agréables sur la partie plus ensoleillée forcément c'est la partie nord de la place et la séparation de toutes les circulations des piétons parce que là c'est vraiment un sujet qui a remonté lors des balades urbaines l'étape de concertation et bien entendu la végétalisation de ces espaces-là alors aujourd'hui c'est un schéma dessiné avec les arbres d'alignement mais tout ça ça va être pour travailler également par rapport au positionnement de quelques places de stationnement qu'on gardera sur cette avenue du centre avoir à retravailler également avec le centre commercial par rapport à l'animation des pieds de bâtiments par rapport à la visibilité des enseignes voilà tous ces éléments-là ils vont être retravaillés mais le principe c'est une végétalisation et offrir plus de place aux terrasses et assurer cette continuité qu'on a depuis la gare de Saint-Quentin jusqu'à la place en puits d'eau et en continuité avec la place truffeau c'est vraiment cette circulation qu'on voudrait assurer sur la partie la plus privilégiée et la partie la plus ensoleillée sur la partie sud on assure la continuité comme une piétonne mais à minima c'est pour ça toute la circulation est vélo et piéton est filée sur la partie la partie non alors on voit les questions il est probable que le phénomène de l'animation à domicile perdure cela a-t-elle a été pris en compte alors le principe aujourd'hui voilà comme on a expliqué pas de stationnement sur ces espaces-là pour dégager la place il y aura quelques places de stationnement sur la partie sud pour répondre voilà pour les personnes handicapées et quelques places pour assurer les livraisons mais pour la livraison c'est un peu compliqué j'ai vu que cela engendre souvent des stationnements sauvages quand ce n'est pas le cas dans les aménagements de quartiers et de vies alors c'est le sujet qu'on a abordé tout à l'heure par rapport aux bordures c'est-à-dire si on ne prête pas l'aménagement bien comme il faut on se retrouvera avec des stationnements sauvages partout surtout lorsqu'on souhaite avoir des continuités entre les espaces mais ce sujet-là il faut qu'on le traite finement pour voir là où on va permettre les possibilités de stationnement de l'usure mais ça c'est génial cette rue appartient au centre commercial oui alors cette rue appartient au centre commercial en fait quand l'établissement public a fait cet aménagement effectivement comme il y avait le parking en dessous qui était dévolu alors c'est un peu plus que le centre commercial c'est un peu plus que ça mais on peut le résumer de cette manière-là effectivement il a oublié à la fin de faire la rétrocession de la couche supérieure à la collectivité c'est comme ça que le centre commercial le groupement qu'il constitue effectivement s'est retrouvé à gérer une voie sur laquelle il n'a en propre absolument aucun intérêt donc vous avez raison sur ce sujet et c'est l'un des sujets en introduction je disais que nous souhaitions avancer vite sur tout ça mais qu'évidemment c'était aussi fonction des discussions qu'il y aurait et ça c'est une discussion importante puisqu'effectivement il faut que nous travaillions avec le propriétaire de cette voie pour que avant de faire l'aménagement que nous vous présentons dans ces grandes lignes lui refasse sa couche d'étanchéité en dessous au-dessus de son parking et donc là il y a évidemment un engagement financier de sa part à faire et qui ne sera pas négligeable donc c'est une discussion que nous avons déjà entamée avec eux il faut que vous sachiez qu'il y a eu un changement de propriétaire pendant depuis la création du centre commercial espace 51 celui-ci appartenait à une société qui s'appelle Amerson qui s'appelle toujours Amerson mais qui a vendu qui vient de vendre donc le centre commercial à un autre groupe qui s'appelle Alliance et à un gestionnaire qui s'appelle Altarea Cogedim donc aussitôt que Altarea Cogedim et Alliance ont été bien titulaires et propriétaires de ce centre nous les avons immédiatement rencontrés pour évoquer avec eux entre autres ce sujet et nous avons depuis mis en place un calendrier de travail pour avancer là-dessus parce qu'effectivement nous aurons besoin d'eux nous aurons besoin qu'ils participent financièrement sur la partie qui les concerne donc la couche d'étanchéité pour que nous puissions réaliser l'aménagement par-dessus donc ce travail-là est en cours et bien évidemment l'objectif derrière c'est qu'il y ait rétrocession de cette rue à la collectivité puisque le centre commercial n'a pas vocation à être propriétaire d'une rue et donc c'est la collectivité qui reprendrait l'avenue du centre sur cette partie-là ensuite il y a plusieurs questions sur les pistes cyclables alors effectivement vous l'avez entendu ça a été évoqué plusieurs fois dans la présentation c'est un sujet important c'est un sujet d'autant plus important que l'un des objectifs que l'on s'est fixé depuis le début de la concertation c'est de permettre aux gens d'accéder facilement à la gare en vélo et de pouvoir en partir facilement évidemment dans l'autre sens donc ça veut dire qu'il va y avoir un travail important qui va se faire sur cette thématique-là il y a une étude actuellement qui est portée au niveau de l'agglomération sur le sujet nous avons aussi au niveau de la ville un travail qui est fait sur ce plan vélo et qui justement est destiné à regarder toutes les jonctions de façon à ce que de partout de la ville on puisse accéder à la gare de manière sécurisée dans les prochaines années donc tout ça fait aussi partie d'un travail qui sera intégré évidemment à l'éménagement qui sera réalisé à la fin ensuite il y a plusieurs questions sur il y a des questions sur le stationnement si stationnement c'est qu'il y a si aujourd'hui il y a du stationnement c'est qu'il y a un besoin d'une partie de la population alors que doit-il faire ne plus avoir de voiture se garer où c'est une manière de nier une réalité même si celle-ci ne fait pas partie du projet c'est ce que j'évoquais tout à l'heure c'est comment fait-on pour avoir un espace qui permette les fonctions qu'il remplissait par le passé mais qui permettent aussi de nouveaux usages on veut demain donner plus de place aux piétons on veut demain donner plus de place aux verdures on veut donner demain plus de place aux terrasses des cafés et des restaurants et évidemment il y a des choix et des arbitrages encore à produire et ce qui avait été l'objet de la concertation précédente justement avait ressorti que nous n'avions pas nécessairement besoin de garder un grand nombre de places même si j'entends que pour certains ce changement n'est pas favorable puisque nous avons à la fois pour tout ce qui touche aux équipements publics commerce etc un nombre de places en stationnement gratuit 3 heures extrêmement élevé sur toute cette zone là c'est vraiment une des particularités du quartier Saint-Quentin contrairement à d'autres villes c'est que à Montigny dans ce centre-ville on a plus de 4000 places qui existent et qui sont gratuites 3 heures donc effectivement il y aura moins de véhicules stationnés dans le coeur de ville ça sera sans doute des usages différents à trouver de se garer un petit peu plus loin ou alors de se garer dans son parking dans le parking de son bâtiment parce qu'on se dit aussi qu'un centre-ville ne doit pas être simplement un espace à voiture rappelez-vous la plage Choiseul que nous évoquions tout à l'heure en sortie de gare qui avant était un immense parking nous avons supprimé ce parking à l'époque les gens qui habitaient tout autour nous avaient alerté de la même façon et puis finalement ça fonctionne donc il faut là aussi trouver une solution qui soit un compromis acceptable pour tout le monde pour compléter sur les vélos parce qu'il y avait des questions concernant les vélos la piste cyclable est de part et d'autre de l'avenue après effectivement comment allez-vous gérer la continuité alors c'est un sujet qu'on a identifié effectivement parce que la circulation sur l'avenue du centre on a souhaité tout mettre sur la partie nord mais c'est un sujet qu'on a bien identifié et il y a un travail particulier qui sera fait sur le carrefour Vauban parce qu'effectivement pour gérer la circulation et les connexions en taux de sécurité il y a un travail qui va être réalisé par le bureau d'études qui nous accompagne sur ces questions de mobilité vous avez raison ça c'est un sujet qui a été identifié alors je rajoute peut-être quelque chose par rapport au stationnement si vous vous rappelez bien les premières orientations qu'on avait eues sur l'avenue du centre il n'y avait pas de place de stationnement sur l'ensemble de la rue suite à vos remarques et par rapport aux orientations qu'on a présentées on a pris en compte vos remarques et du coup la partie sud de la place aujourd'hui comme vous voyez il y a des stationnements c'était suite à vos remarques au tout début il n'y avait aucune place et on a pris en compte vos remarques et du coup la partie sud de la place c'est la partie la plus embrachée il y a des stationnements pour répondre à ce besoin des habitants qui souhaitaient quelques places plutôt pour se garer le soir du coup il y a quand même une évolution par rapport au premier scénario qui a été présenté qu'est-ce qui est prévu est-ce qu'il est prévu de revoir le rond-point Vobamba oui effectivement il fait partie du périmètre d'études par contre à un moment donné il faut s'arrêter parce que déjà le périmètre d'études est très très important on s'est arrêté là mais ça n'empêche pas de travailler sur les continuités les cohérences de traitement entre le reste de l'avenue du centre pour gérer ne se fasse que les continuités vélo les continuités piétonnes pour assurer voilà que tout ce flux-là parce que je rappelle la présentation on passe de deux fois deux voies à deux fois une voie du coup il faut assurer les connexions avec le reste de l'avenue du centre du coup il y aura forcément un chevauchement un traitement entre les deux deux parties de l'avenue du centre alors c'est la question vous parlez de la partie vue en cours comment les travaux comme les travaux ne vont pas se faire tout de suite quand est quand est-ce vous remplacer les immeubles les immeubles par un alors du provisoire ah oui alors déjà c'est c'est du provisoire et sachant que même le provisoire ça coûte ça coûte un peu d'argent en fait l'objectif c'est 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 aller très vite comme a expliqué monsieur le maire c'est que l'objectif sur ces espaces-là on souhaite aller très vite parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle de ces projets-là on fait voilà il y a tout une c'est un tas de travail d'études qui ont été lancés là je pense qu'on est on est ça y est on arrive un peu la lumière du tunnel on est presque là un scénario validé concerté avec l'ensemble de la population et l'objectif c'est de lancer rapidement on va voir tout à l'heure on vous présentera le phasage et voilà le planning de présenter mais l'objectif c'est d'aller rapidement aujourd'hui je pense qu'il faut peut-être un peu d'efforts pour supporter les plots qui sont aujourd'hui c'est vrai ils sont un peu moches mais bon on attendra un peu pour pouvoir voir du beau un beau projet je pense qu'on a fait le tour on a répondu au stationnement oui il y a plein de questions sur le stationnement c'est cette question qui revient souvent mais on essaie de prendre en compte bon je pense qu'il faut qu'on passe peut-être la dernière partie de la présentation les 20h50 on se va faire couper en plein de présentation oui on passe au phasage non non vas-y bien alors ops pardon hop voilà donc c'est un planning très simplifié mais qui nous met ici là à l'heure où on se parle le 25 mai 2021 on va donc reprendre nos calques et nos crayons pour sortir un scénario unique vous voyez qu'il y a encore un peu de travail on en a eu 5 ou 6 par secteur on n'en a plus que 2 mais on arrive maintenant à devoir n'en choisir qu'un ça va nous occuper dès le mois de juin je pense et on a une phase d'études donc qui va se dérouler c'est assez long parce qu'une fois qu'on a fait cette esquisse il y a beaucoup d'approfondissement de développement de ces études à faire avant de lancer des travaux c'est sans doute l'année 2022 2023 ils seront occupés à dérouler ces études par notre groupement avec les sujets de circulation beaucoup de sujets dont on a parlé ce soir d'entretien de choix sur les pelouses pas les pelouses enfin j'en passe et il y en a énormément et l'idée ce serait donc de se lancer dans une phase de travaux à partir de 2023 on va essayer d'imaginer les installations de chantier à l'été 2023 juste avant pour profiter de cette période estivale et lancer les travaux à la rentrée qui devrait se dérouler jusqu'à 2025 fin 2025 avec sans doute en première phase la place Montpidou et l'avenue du centre c'est à dire ce qu'on appellerait la ville haute d'ailleurs on dit place Montpidou avenue du centre je rajouterai aussi Pas du Lac parce qu'il y avait une question dans ce sens là il y a aussi les antennes de la place Montpidou c'est pas que l'avenue du centre c'est aussi Pas du Lac vers le Vélodrome et puis vers ce serait-ouest donc ça ce serait la première partie et une deuxième partie sur la ville basse donc Truffaut et Canap voilà peut-être pour compléter ce planning parce qu'on est quand même sur quelques années on souhaitait quand même partager avec vous parce que le travail il continue c'est un technique on a pas mal d'études qui sont en cours là aujourd'hui ça y est on a presque les scénarios tout dessinés choisir en tout cas les orientations elles sont validées on prendra en compte les quelques dernières remarques sur ces secteurs là mais ça y est maintenant c'est un travail technique sur la face d'un projet de pro pour qu'on puisse être capable d'entamer voilà les travaux dans de bonnes conditions sachant qu'il ne faut pas oublier ces secteurs là ce sont des secteurs un peu compliqués on est sur Dalles c'est des secteurs où on a le plus de passages parce que c'est un nœud important en termes de circulation il y a des habitations il y a des commerces et il y a tout un travail en partenariat comme a expliqué monsieur l'univers tout à l'heure avec le centre commercial les bailleurs avec les habitants et du coup il y aura forcément des impacts nous notre travail c'est de proposer un phasage et un déroulement de travaux avec le moins de nuisances il y aura des nuisances il faut le dire parce que les travaux il y aura quelques nuisances mais nous on essaye d'avoir le moins de nuisances possible et d'essayer de les cantonner pour assurer la continuité de circulation la continuité de dessert de différents bâtiments sur ce secteur là sachant que voilà il y a pas mal de projets il y a le projet du théâtre des engagements d'espaces publics ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui parce que il y avait pas mal de secteurs présentés la dernière fois le secteur prioritaire aujourd'hui qui réfléchit c'est le secteur de place Montpuy-d'où Avenue du Centre c'est là où on va commencer et puis on enchaînera sur la place Truffaut et le canal je ne sais pas s'il y a des questions dans ce sens là oui voilà je regarde s'il y a des questions et après effectivement il y aura une conclusion il y a une question c'est un sujet d'aménagement qui est vraiment essentiel pour Montigny et pour Saint-Quentin et donc considérons qu'il faut que nous puissions avancer maintenant que nous avons fait la concertation il faut que nous puissions avancer rapidement sur ce sujet donc nous saurons faire pendant les Jeux Olympiques on trouvera des solutions on a déjà commencé à y réfléchir pour que effectivement les personnes puissent accéder au vélodrome et aux épreuves dans de bonnes conditions mais qu'en même temps ça ne freine pas ce projet qui encore une fois est vraiment quand même très très important pour l'avenir de notre territoire donc nous allons avancer de cette manière là encore une fois c'est un planning indicatif conditionnel ça va dépendre des discussions que nous aurons avec les partenaires que j'ai évoquées tout à l'heure donc nous avons encore beaucoup de travail devant nous ce qui est sûr c'est que nous reviendrons vers vous lorsque nous aurons un planning justement qui sera fermement établi en fonction de toutes les discussions et de tout le travail qui reste à accomplir et que nous aurons pu finaliser les scénarios que nous vous avons présenté ce soir donc la concertation se poursuivra dans ce cadre là pour que vous soyez à chaque étape informé de ce qui va se passer là on va voir la phase de travail qu'évoquait Jean-Christophe Nani dans les prochaines semaines pour étudier tout ça encore une fois je tiens vraiment à remercier les services de l'agglomération de la ville Bruno Fortier Jean-Christophe Nani et leurs collaborateurs qui nous accompagnent sur ce sujet on est vraiment sur un sujet extrêmement complexe en même temps passionnant on est en train de redessiner un cœur de ville donc c'est un moment de participer à ça et que vous y participez pour nous c'est vraiment une très grande joie et d'arriver à une solution je l'espère qui permettra à la fois de conserver un lieu qui remplisse bien ses fonctions et qui en même temps offre un lieu de vie un lieu d'animation un vrai cœur de ville finalement à notre commune et au territoire de Saint-Quentin à proximité de la gare c'est vraiment quelque chose de passionnant et de pouvoir le faire de cette manière nous en sommes ravis donc bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce sujet et merci à tous ceux qui ont participé et donc vous à commencer par vous ce soir pour poursuivre la concertation sur ce sujet passionnant nous vous souhaitons une très très bonne soirée nous vous remercions et à très bientôt merci à vous et à très bientôt n'hésitez pas à revenir vers nous vous avez toujours la possibilité d'envoyer vos remercs vos compléments sur le site internet avec l'adresse hypercentre.fr et en tout cas la présentation va être redéfusée après quelques jours je pense en quelques deux ou trois jours il sera sur le site n'hésitez pas il n'y aura pas forcément de répondre parce qu'on reçoit pas mal de mails mais en tout cas on prend en compte vos remarques et on vous en remercie d'ailleurs parce qu'il y a pas mal d'intérêt à être qu'on a intégré suite à ces échanges de l'aide merci beaucoup et on reviendra voilà vers vous suite aux prochaines étapes merci à vous bonne soirée merci à vous merci merci